Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mercredi 18 novembre 2020, 18h51, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je vous parle de plus en plus, je vous ai parlé souvent, je vous ai parlé souvent dernièrement de ces astéorites de plus en plus nombreux qui passent de plus en plus près de la Terre. Eh bien, Thierry, puis il y en a d'autres qui m'ont envoyé aussi des liens, mais je prends le lien de Thierry, que je salue en passant, un cousin français sûrement, qui m'envoie ce lien-là et qui fait vraiment froid dans le dos. C'est à se demander si c'est tout ce qui ne nous manque pas en 2020, qu'un géocroisard significatif vient de frapper la Terre. C'est déjà arrivé, on sait que ça va arriver encore. Et il y en a plein qui passent sur le radar. Imaginez que cette fois-là, pour une fois, l'astéorite a vraiment frôlé la Terre. On va aller lire ce petit compte-rendu qui nous vient de nu-mé-raman. Pour une fois, un astéorite a vraiment frôlé la Terre. L'astéorite 2020 VT4, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs un petit peu plus tôt cette semaine, est passé à 380 km de la Terre. Ça, c'est en distance cosmique, astronomique, c'est comme si tu te lèves le bras puis tu peux le toucher. 380 km, c'est rien. Vendredi, le 13 novembre 2020, détecté plusieurs heures après, l'objet a établi un nouveau record de distance avec la Terre lors de ce passage rapproché. Mais même s'il avait touché la Terre, il n'y aurait rien eu à craindre apparemment. Pour une fois, il ne serait pas faux de dire que cet objet a frôlé la Terre. Le 13 novembre, c'était le vendredi en plus. Vendredi 13, l'astéorite 2020 VT4 est passé à un peu moins de 400 km au-dessus de l'océan Pacifique, établissant ainsi un record de distance avec notre planète à repérer Universe Today. La trajectoire de l'objet, initialement baptisé A10SHCN, a été imagée par l'astronome amateur Tony Dunn sur Twitter. Le 14 novembre, cette rencontre avec la Terre a raccourci son orbite, assurant que ce géocroiseur fera des passages rapprochés plus fréquents, indique-t-il, je vous laisserai tout ça dans la barre de description, pour aller voir ça détecté après son passage rapproché. L'objet a été découvert après son passage au plus proche de la Terre, dans le cadre du relevé astronomique ATLAS, Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, soit le système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes, depuis l'observatoire du Mona Loa à Hawaï le 14 novembre. 15 heures après l'approche, ce n'est pas étonnant. Il est délicat de repérer des astéroïdes dirigés vers la Terre lorsqu'ils arrivent dans la direction du Soleil, qui gêne alors des observations. Dans un tweet du compte lié au projet ATLAS, on apprend que l'objet serait passé à moins de 240 000 de la surface de la Terre, environ 380 kilomètres. Pour se rendre compte de la distance, on peut se rappeler que la Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une altitude d'environ 400 kilomètres. Wow! L'astéroïde était plutôt petit. Il est entre 5 et 10 mètres de diamètre. S'il avait touché la Terre, il n'aurait donc pas fait de dégâts car il se serait désintégré dans l'atmosphère. À titre de comparaison, le superbolide de Chis... Chis... Liabings, hein? Vous vous rappelez de cet événement? J'en parle souvent. Observé dans le ciel de l'Oural en février 2013, faisait environ 17 mètres de diamètre et était environ 10 fois plus massif. Bien, ce n'est pas si, tellement plus grand que celui-là, dans le fond. On passe de 10 mètres à 17 mètres, là. Il avait créé une onde de choc détruisant des vitres et blessant ainsi des milliers de personnes. 2020 VT4 n'aurait pas produit un événement si impressionnant. Je me demande pourquoi on est si certain de ça, mais enfin. Néanmoins, le passage de 2020 VT4 est notable car il est passé plus près de la Terre que n'importe quel autre astéorite connu, à l'exception de ceux qui sont devenus des météores, non donnés au phénomène lumineux qui se produit lors de la chute d'un corps extraterrestre dans l'atmosphère. 2020 VT4 s'est trouvé plus proche de notre planète que ne l'avait été. 2020 QG. Selon les informations de Universe Today, aucun satellite, ni même l'ISS, n'a été perturbé par le passage de 2020 VT4. L'orbite de l'astéorite, elle, est par contre très modifiée par cette rencontre. À l'origine, l'objet mettait 549 jours à faire un tour autour du Soleil. Désormais, il en met 315. La classification de l'objet, elle-même, a changé. Avant de survoler la Terre, il était un astéorite, Apollon, qui évoluait de la Terre jusqu'à Mars. Maintenant, VVVT4 est un astéorite, Aton, qui évolue de Vénus vers la Terre. La prochaine fois que 2020 VT4 reviendra dans les parages de la Terre, ce sera le 13 novembre 2052, à une distance bien plus importante, estimée à 1,8 millions de kilomètres. Vraiment étonnant. Wow! Merci à Thierry pour ce bon petit lien, vraiment très instructif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada